L'avantage du BRF, là je passe dans un contexte agronomique et technique, c'est plus du tout vraiment les vers de terre, mais plutôt c'est quand les vers de terre ont disparu des champs agricoles, et là je peux dire que l'agriculture faite par les scientifiques myopexperts, c'est-à-dire traitant un problème par un autre alors qu'un champ c'est un tout, ils sont arrivés à employer des pesticides, des engrais, tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour que finalement ils se plantent. Actuellement les rendements agricoles, les cultures intensives baissent, et on est dans une impasse. Alors ces sols ont été massacrés, les vers de terre ont été éliminés de plusieurs façons, je dirais. D'abord l'autorisation de pesticides, ça c'est une évidence, n'a jamais été testée sérieusement, surtout au champ. Il n'y a pas un seul, une seule méthode d'évaluation des pesticides au champ. On fait ça dans des boîtes de laboratoire et on dit que c'est bon. C'est comme si pour les produits sanitaires pour les hommes, on faisait des essais cliniques sur des rats, et à partir de là, hop, on emploie ça directement sur la population humaine. Bon, alors non, il y a des essais cliniques avant. Nous, il n'y a pas d'essais cliniques en agronomie. Alors même chose pour les moyens mécaniques. Les outils mécaniques, bon, massacrent les sols et leurs structures, donc démolissent l'immeuble dans lequel se trouvent les vers de terre, et donc leur façon de vivre en prend un sale coup. En plus, ils sont plus ou moins coupés, tranchés, etc. Je ne pense pas que ce soit les effets mécaniques directs qui soient si grands, parce qu'ils ont toujours un taux de reproduction trop élevé. Bon, alors, ils doivent compenser les pertes de ce point de vue-là. Mais par contre, la démolition de leur milieu, le fait que de l'oxygène est introduit brutalement dans le sol et brûle la matière organique, ça leur retire leur casse-croûte. Bon, et puis alors, on leur retire leur casse-croûte d'une autre façon. On fait d'abord des cultures qui laissent les sols nus, donc il n'y a pas de production végétale. Pas d'alimentation pour les... Pas d'apports végétaux, y compris de petits produits, comme j'en parlais tout à l'heure, raciniens, etc. Rien. Les sols sont nus pendant une très longue période, je crois que ça, vous en savez plus long que moins. Mais en plus, même quand il y a la plante qu'on veut favoriser, quelle qu'elle soit, on emploie des herbicides pour éliminer toutes celles qui n'ont pas la même géométrie de capture de l'énergie solaire. C'est-à-dire que l'énergie solaire captée par une culture, quelle qu'elle soit, est minimale. Bon. Donc, l'apport au fonctionnement du sol, donc à la nourriture des vers de terre et des micro-organismes, est également extrêmement réduite. Voilà. Ça, je le déduis. Je n'ai pas été le mesurer, puisque je vous dis même dans une prairie où on n'a rien passé, on n'est pas capable de mesurer la production végétale, son taux de renouvellement et les cycles de carbone ou d'azote. Ça, c'est un défaut général, parce qu'on n'a pas voulu faire d'écologie vraie. C'est-à-dire cette science globale où il faut aborder simultanément les différents intervenants d'un écosystème. Bon. On n'a pas voulu, on n'en veut toujours pas, on ne veut même pas en entendre parler. C'est exclu. Donc maintenant, il y a des symptômes, cette perte de fertilité un petit peu. Ah, mais des symptômes, oui. On a oublié des piliers comme les vers de terre, par exemple. Donc du coup, maintenant qu'on a vu les problèmes, comment est-ce qu'on fait pour peut-être compter plus sur les vers de terre ? Comment est-ce qu'on fait ? Alors, là, une fois de plus, les sols, et je dois le dire, j'ai tout appris ces toutes dernières années depuis la sortie de mon livre. c'est que j'ai rencontré des praticiens qui avaient des moyens empiriques, je dirais. J'aurais tendance à dire au pif, mais en fait, ce n'est pas au pif. C'est souvent bien raisonné. Essayent de rétablir les choses. Alors, ils rétablissent les choses déjà en ayant l'intelligence d'avoir des plantes, même des plantes qu'on ne va pas récolter pour l'agriculture, mais pour enrichir le sol. Ça s'appelait autrefois des engrais verts, mais ça s'appelle maintenant tout ce qu'on voudra en permaculture. permaculture, mieux que ça, j'ai vu des cas où il y a un emboîtement des systèmes, c'est-à-dire qu'on fait une luzernière qui, comme chacun sait, est une plante fixatrice d'azote et donc enrichit le sol. Mais on peut récolter un peu de luzerne, mais ce n'est pas tout seulement ça le but. Le moment venu, on couche la luzerne sans l'arracher, et on sème du blé. Il faut des variétés rustiques. Alors, ces variétés rustiques, on donne moins de rendement. Ça ne fait que du 60 canto à l'hectare, ce qui est quand même pas mal. Mais par contre, elles ont un avantage, elles ont des qualités, j'imagine, de panification, je ne suis pas du tout dans le domaine, qui font que ces blés-là sont payés beaucoup plus cher quand ils arrivent au moulin. Bon, alors, la baisse apparente de rendement est une augmentation de qualité. Bon, et puis alors, l'avantage aussi, c'est que... Qualité au sens large, on pourrait parler de valeur nutritive, etc. Oui, exactement. Et puis alors, le fait que dans tous ces systèmes-là, on n'utilise pas d'herbicide, il y a tout un tas de mauvaises herbes, pour employer mon langage primitif d'agronome, mais le botaniste vous dira, des adventices, qui ont des géométries de feuilles pour capter l'énergie solaire qui sont complémentaires de, par exemple, la forme complètement érigée du blé et des petites pousses de luzerne qui se remettent de leurs émotions dans cette culture que je viens de vous décrire. Mais il y en a d'autres, il y a des tas d'astuces. Et alors, quand les sols, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, sont complètement massacrés, François Mullet le fait et le pronostique, et il n'est plus le sol maintenant, ça commence à diffuser dans le monde, disons, le monde des maraîchers, le monde horticole, ils peuvent acheter des sols massacrés, ils mettent du BRF, le BRF, ça crée une structure que le ver de terre ne fait plus, ils ont été éliminés. Ça apporte de la matière organique, donc ils nourriront les éventuels survivants au ver de terre, c'est ce qui se passe, c'est lui qui me l'a appris. Et en trois ans, la population de ver de terre se rétablit, prend le relais du BRF parce que le bois, ce sont des brunis qui vont commencer à pourrir, ils ne créent plus de structure, mais les ver de terre le font, ils ont repris leur travail, ça y est, ils sont revus de leurs émotions. Voilà, donc vous voyez, il y a des techniques agricoles actuellement qui émergent, et qui sont toutes, toutes issues de bons, d'agriculteurs ou d'horticulteurs, c'est pareil, bons observateurs. Donc on l'a dit un petit peu, les couverts végétaux, et ont du bon sens. Les couverts végétaux, la réduction du travail, et si vous regardez, c'est un petit peu au cœur. Ah, mais la réduction, il n'y en a plus, le travail. Bon, des fois, il y a un travail superficiel, ne serait-ce que pour en semencer, ou etc. Il y a du semi-direct, il y a des choses comme ça. Nourrir le sol avec plus de matières organiques. Oui, mais même, même si du coup, si on repart un peu sur les arbres, il faut essayer de voir. Non, mais ça, il le fait en un coup, en apportant par contre beaucoup de BRF, vu l'état lamentable des sols qui reprend. Et puis, mais là, c'est à lui qu'il faut demander ça. C'est lui qui vous expliquera comment il en met d'appelons un sol. Bon, et il n'y a pas que lui, parce que je sais qu'ils sont tout un ensemble qui s'occupe des sols vivants, ils leur redonnent vie. Et ça, ça, c'est très précieux. Évidemment, les vers de terre reprennent leur rôle dans ces cas-là. Voilà. Donc là, ça, je dirais, cette fois-ci, l'homme est apparu dans le paysage, dans mes propos, depuis quelques temps, là, avec les massacres qu'il a bien organisés. Alors après, les massacres, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer qu'il faille inoculer le sol de vers de terre ? Est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce qu'ils l'ont fait à d'autres endroits, en Nouvelle-Zélande ? Pour faire attention, c'est un peu joué aux apprentis sorciers ? Bon, alors, le cas des Océlandais était effectivement un très joli cas. Mais, faut-il le faire en Europe où nous avons spontanément la chance ? Parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué l'histoire des vers de terre, leur évolution. Alors, je n'ai pas parlé de la Nouvelle-Zélande, mais j'ai parlé de l'Australie. Alors, dites-vous bien que l'Australie-Nouvelle-Zélande, ça forme dans l'évolution des vers de terre la même chose. Il se trouve que ces vers de terre là-bas, avant le moderne, disons, sont tous des vers de terre avec un gésier dans la tête, donc très peu efficaces. Voilà. Ça, c'est vrai pour toute l'Asie du Sud-Est, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Australie, donc la Nouvelle-Zélande associée, évidemment, et puis bien d'autres pays. Et nous, nous avons la chance d'avoir ce petit miracle des vers de terre qui ont un post-gésier. j'appelle ça comme ça, c'est un gésier en arrière, alors que les autres ont un pro-gésier, un gésier en avant. Ça ne paraît pas, mais ça leur retire énormément d'aptitudes de labours. Le résultat, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, et là, je ne parle que du cas de Nouvelle-Zélande, on verra que pour l'extrapoler à la France, il faudrait peut-être prudence, parce que c'est probablement inutile. en Nouvelle-Zélande, donc, l'homme moderne est arrivé, il a coupé, il a déforesté en coupant la Nouvelle-Zélande, pareil, c'est un pays relativement tempéré, assez froid, et ils ont l'équivalent du hêtre, il s'appelle Notophagus, appelons ça le hêtre du sud, si vous voulez bien. Bon, et les Notophagus, ils les ont coupés, bon, parce qu'ils ont déforesté, ils ont fait de grandes pâtures à moutons, ça c'est, les Néo-Zélandais, on les exporte du mouton et d'excellents gigots. Bon, j'en suis un consommateur. Bon, et ils ont fait des élevages extensifs là-dessus, mais, mais, ce faisant, ils ont supprimé complètement la végétation normale, de ces forêts à Notophagus, tous les vers de terre ont disparu, sauf une espèce vaguement survivante, de tous ces territoires. Ce sont donc des pâtures sans vers de terre, du fait de l'homme. Bon, et puis voilà que, et là vous allez voir qu'une fois de plus, c'est pas le professeur Nimbus qui trouve la solution, c'est un fermier qui s'appelle M. Hachemont qui, là je dis ça de mémoire, je crois que c'est en 1922 ou par là, en marchant dans ses pelouses à faible rendement qui ressemblent plus à du paillasson qu'à autre chose, voit à un moment ce qu'il décrit comme étant une tâche verte et alors ce qui l'étonne le plus, un sol noue. Au lieu d'avoir un sol bétonné, il avait un sol qui avait de la souplesse et il l'a pris dans les mains, il a pris la terre, il a vu qu'elle était, bon, on dirait nous, grumeux, comme des grumeaux. Bon, il observe ça, il va chercher une bêche et il s'aperçoit qu'il y a des vers de terre, ce qu'il n'avait jamais vu puisque je vous dis, il n'y en a plus. Ah, il a pris une bêchée de terre et il était la mettre plus loin et l'année suivante, la petite touffe d'herbe verte commençait à apparaître. Ça ne change pas les plantes ni la végétation, simplement, les vers de terre rentrent en fonction. Puis alors, il l'a fait pas mal, il en a parlé à ses voisins qui n'ont prêté aucune attention, il dit, il ne veut pas être considéré comme farfelu, j'imagine. Ça, nous sommes donc avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un conseiller agricole, un ingénieur agricole, je ne sais pas, pas agronome, enfin, des gens qui passent chez les farmiers pour les conseillers de je ne sais pas quoi, qui est venu, c'est Hachemont, et Hachemont, entre-temps, avait eu le temps d'agrandir son cheptel de vers de terre et ses champs qui étaient verts et d'autres qui restaient encore en paillasson, parce que ça prend du temps, évidemment, sur des très grandes surfaces, il travaille, là, il travaille sur de très grandes surfaces, et alors, il s'appelle Stockdale, je crois que j'ai donné les références dans mon livre, et Stockdale voit ça avec étonnement, mais fait connaître, là, c'est l'intellectuel, quand même, ou le vulgarisateur qui se met, et il a fait un article qui fait une page et qui s'appelle Vers de terre. Bon, parce qu'il apprend, on est aux Zélandais, que les vers de terre, ça existe. Alors, il n'y a aucune bibliographie, il n'y a rien, il y a ce qu'il a vu, et c'est tout. Il faudra encore une dizaine d'années pour que l'embryon de recherche agronomique existe là-bas, c'est un service technique, mais aussi un peu s'empare de la chose, et alors, ils se sont emparés de ça comme des ingénieurs, c'est bien, d'ailleurs, ils ont inventé une machine qui prélève des modes de terre automatiquement dans les champs, et ils vont répartir les modes de terre un peu plus loin. Ils se sont aperçus qu'en plus, ça marche d'autant mieux qu'on fait un chômage. Alors, pourquoi un chômage ? Ça, c'est pour remonter le pH car le sol de surface est acide. Il est acide, pourquoi ? parce que les pâtures qui n'ont pas un verre de terre, la matière organique s'accumule et fait une couche acide. Alors, un chômage permet non seulement d'atténuer cette acidité, mais permet aux verres de terre de bien s'installer comme s'ils avaient été là avant. Et du coup, ils s'installent beaucoup plus vite et plus brillamment. Et le résultat, c'est que là, ils ont commencé à faire des mesures et ils ont observé des augmentations de 120 ou 130 % de la production des plantes végétales. Bon. Ils ont mesuré. Bon. Alors, en fait, ils se sont aperçus que c'est 120, 130 % les toutes premières années. Après, ça baisse un peu et ça reste seulement 100 % de plus. Mais 100 % c'est doublé quand même. Doublé en ne faisant rien d'autre que d'avoir mis en place des verres de terre avec souvent l'appui d'un chômage. Voilà. Et on n'a plus à y toucher. Ça continue. Alors, en plus, comme par hasard, il apparaît dedans cette pâture qui était pauvre et formée surtout de graminées paillassons, par exemple, du trèfle, des choses comme ça. Autre chose qu'ils ont constaté, c'est que les moutons avaient une maladie qui est due au fait que dedans cette couche organique qui n'était pas consommée par les verres de terre, il se développait des champignons qui donnaient des spores urtiquants et qui donnaient la... comment ça s'appelle leur truc ? Parce que c'est une maladie dont on ne parle jamais, on ne l'a pas en Europe. le... 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 Oui, voilà, c'est ça. Alors, les boutons ne peuvent plus manger et donc les rendements d'élevage se cassent la figure. Quand on introduit les verres de terre, cette maladie disparaît parce que l'accumulation organique disparaît. Et si on fait des profils de sol, on voit la matière organique s'en aller. Alors vous allez me dire il n'y a plus de matière organique. Mais si ! Mais elle est incorporée dans tout le sol, ce n'est plus une couche noire qui pourrit en surface avec des mycéliums de champignons créant cette maladie de mouton. Mais la matière organique est incorporée dans l'ensemble du profil. Alors ceci étant, ils ont fait ça avec des verres de terre qui n'étaient pas forcément les plus efficaces. C'était ceux qui avaient été introduits par accident depuis l'Europe. Voilà. Et même encore maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils aient cherché sur des bases scientifiques en tenant compte notamment de mes travaux d'améliorer leur technologie. Mais enfin, c'est déjà un tel progrès que c'est admirable. Alors pourquoi en France j'ai des doutes quant à l'intérêt ? Parce qu'en France, ces verres de terre, on les a déjà. Bon. Et que si on les a plus, c'est parce qu'on les massacre. Alors arrêtons de massacre. La réponse est là. Et si on veut très vite que les choses se rétablissent, faisons comme François Moulet, faisons un coup de pouce pour rétablir, un peu comme eux, ils ont fait un chômage pour rétablir plus vite. Voilà. Ça, ce sont des actions agronomiques qu'on peut d'accompagnement pour faciliter la réinstallation des verres de terre. Mais François Moulet m'a dit que toujours, ils reviennent. Et il n'y a jamais rien entre nous. Alors, ça veut dire qu'il en reste. Donc on crée bien les conditions sur ces bases-là. de la matière végétale, qu'elles soient importées ou produites in situ. Peu importe. C'est d'ailleurs le mix des deux qui est probablement le plus intéressant. Et je dirais qu'il se trouve que c'est un cercle vertueux. Créer les conditions pour que les verres de terre ne soient plus massacrés, c'est créer la fertilité naturelle du sol, c'est créer les productions plus élevées de plantes, donc une alimentation plus élevée pour les verres de terre, donc plus de verres de terre, etc. Et donc, les meilleures conditions pour les plantes. Bon, ça s'appelle créer de la fertilité. Pour parler de façon simple. Donc, il faut être attentif à ne pas faire des sols nus. Il faut être attentif à éviter de bousculer le sol inutilement en dépensant du gazole dans le tracteur. Ça ne sert à rien ou à pas grand-chose. Il y a des actions. On a besoin d'un tracteur pour récolter des choses comme ça. On peut s'aider quand même. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas être non plus fanatique. Mais on n'a plus besoin du travail du sol. Le travail du sol, il s'est toujours fait en France avec des verres de terre. Alors, ceci étant, il y a des sols en France pauvres, acides, naturellement, par exemple, sur des roches volcaniques ou des choses comme ça, où, là, les chôlages, des petits coups de main techniques pourraient améliorer sérieusement la qualité des pâtures. Je pense au massif central. Bon. Mais là, on n'en est pas là puisqu'en France, pour l'instant, l'ordre donné, c'est ne tenez pas compte des verres de terre et massacrez-les. On en est là pour l'instant. C'est l'agronomie INRA dont je suis, j'ai fait toute ma carrière à l'INRA du début, comme être de laboratoire jusqu'à le départ de ma retraite. Donc, je sais de quoi je parle et malheureusement, la philosophie ou, par contre, l'absence totale de méthode, d'étude, de ce qui se passe dans les champs, de ce qui se passe réellement fait que tel expert en engrais vous dira mettez tant de kilos d'engrais, vous avez une petite bête là, tel pesticide, sans savoir les conséquences du pesticide puisqu'on ne les étudie pas, bon, etc. On est dans un aveuglement systématique, méthodique, organisé de toute la chaîne de travail de l'agronomie, je dirais, officielle et prônée. Et en plus, ça, c'est au niveau de l'application agricole. Mais au niveau de la démarche intellectuelle des chercheurs, eh bien, c'est la même coupure. Regardez le moins possible de ce qui se passe au terrain. Ça n'a pas d'intérêt parce que c'est compliqué d'abord. Alors qu'on fait une belle théorie sur le papier, de préférence avec un schéma sur ordinateur, c'est nettement plus payant pour faire des belles publications. Ça, c'est bien. Vous faites carrière comme ça. Mais vous cassez la tête comme j'ai fait à mettre au point des méthodes qui la détonnent de terre pour extraire les verres de terre à les compter. Et puis, mettre au point cette technique extrêmement délicate de marquage de verres de terre à l'azote 15 qu'on relâche dans un sol strictement non perturbé, ça, alors là, ça leur passe à... Ils n'ont jamais rien compris de tout ça. Tout ça, ça a été publié en temps et en heure et dans des revues scientifiques qui sont de qualité, compte rendu de l'Académie des sciences, par exemple. Mais ça ne les concerne pas. Parce que publication, ça ne veut strictement pas dire que ça touche un public. Bon, c'est un vieux mot qui voulait dire qu'autrefois, ça touche un public. Mais aujourd'hui, un chercheur est condamné à publier n'importe quoi, de préférence, ça va plus vite. Et ça s'appelle en anglais « publish » « publish or perish ». Si tu veux avoir... Il faut que tu publies. Alors tu publies. Comme de toute façon, ceux qui jugent les publications sont exactement du même tonneau, ils ne verront rien à redire à ça. Moi, je sais que la plupart des publications que j'ai l'occasion de voir actuellement, mais j'aurais refusé la publication. Parce qu'un défaut total de rigueur scientifique, c'est un problème de méthode scientifique. Et ça, si monsieur le directeur général de l'INRA, le président directeur général de l'INRA, pour lui donner tout son titre, était capable de comprendre que ce n'est qu'un problème de méthode scientifique, ce n'est pas un problème de moyens, ce n'est pas un problème même d'enseignement, juste à leur dire respectez la science comme elle se fait, sachez de quoi vous parlez, autrement dit, maîtrisez votre vocabulaire, ne dites pas écologie quand vous ne savez pas ce que c'est, ce qui est généralisé actuellement. Ou écosystème, c'est à la mode, maintenant écosystème, tout est écosystème. Bon. Comment ? Observez la réalité dans les champs, dans les forêts, dans les prairies. Mais allez la voir, pas la monter. Bon. Créer des outils pour bien observer et approfondir ces observations. C'est ce que j'ai fait avec ces marquages à zone 15 ou ces techniques pour voir ce que les vers de terre mangent et ils débident. Bon, etc. Ce sont des choses simples. Quand on parle d'une science, on observe l'objet de la science. Bon. Alors, ça serait normal que les agronomes regardent les champs cultivés ou forestiers qui, soi-disant, sont de leur obédience. Mais il faut qu'ils regardent dedans les champs, pas dans les livres. Bon. Alors, observer la réalité, l'interpréter de façon réfutable. C'est-à-dire que quand on fait une interprétation en science, ce n'est jamais une vérité. Elle doit pouvoir être totalement critiquable. ce qui suppose que quand on fait connaître ces interprétations, il faut que toutes les sources qui sont utilisées soient accessibles à la critique. Ce qui n'est jamais le cas actuellement. Puisqu'il faut absolument faire des publications imprimées sur de toutes petites surfaces, pas beaucoup de papiers parce que tout le monde publie. Et alors, il y a une concurrence pour publier. Alors là, attention, alors faites des articles courts, concis, n'est-ce pas, bon, résultat, vous n'avez rien dedans. Vous ne pouvez pas savoir ni comment ça a été fait, rien du tout. Mais enfin, en général, rien que le titre et l'introduction, j'ai compris. J'arrête. Je sais que ça ne m'apportera rien parce que ça n'a pas trait à une réalité. Alors voilà, c'est un petit conseil que je donne à monsieur le président, directeur général de l'INRA, si davantage il voulait sortir l'INRA de l'ornière où il est aujourd'hui en matière d'agronomie. Mais c'est un sacré changement parce qu'on s'est habitué, on, je dis on, parce que je suis de l'INRA, à faire de l'écho baratin, très sophistiqué, apparemment très scientifique, en perdant de vue la réalité des champs, en perdant de vue la réalité de la démarche typique, c'est-à-dire la réfutabilité des interprétations qui exigent une présentation de l'ensemble des observations et le tout dans un langage rigoureux et non plus du baratin prétendument écologique ou je ne sais quoi. Alors, à ce moment-là, l'INRA rendra service. Parce qu'une publie vite fait bien fait, c'est juste une médaille, c'est juste une médaille qui... C'est même pas une médaille. C'est une décoration. C'est même pas une médaille en chocolat. Même pas ? Non, c'est une tromperie. C'est une tromperie. Ah bon, je croyais que c'était une médaille. Non, 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 mais c'est considéré comme une médaille pour les avancements, hein. Oui, voilà. Ah oui, oui, il faut... Tu sais, tu sais. Là, j'avais des collègues du CNRS qui me disaient il faut que je fasse deux publications par an. Alors, ils étaient tout contents que j'en demandais de s'associer avec moi parce qu'ils apportaient souvent des connaissances concrètes sur leur spécialité, étroite spécialité. Moi, je leur ouvrais le champ et ce qu'ils ne saisissaient pas toujours, moi, par contre, ils m'apportaient leur savoir-faire et alors, ils avaient une publication. Ils étaient tout contents. Moi, j'en ai 360 des publications et des livres. Pour moi, publier n'a jamais été une fin en soi. Par contre, il a été pour moi une fin en soi de créer des outils informatiques, de disposer de la connaissance qu'on acquiert directement au terrain non interprétée. Ils disent souvent brutes. Moi, j'appelle ça les données initiales concrètes qu'on a prises, les DIC, que l'on peut traiter dans des bases de données relationnelles où tous les spécialistes peuvent partager toutes les connaissances. C'est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'interprétation. Quant aux interprétations, aujourd'hui, on peut les traduire en mutualisant les connaissances avec les outils de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est très facile à faire. Seulement, c'est le contraire de ce qui se fait. Ce que je dis là, c'est la démarche scientifique qui s'oppose à l'antiscience au pouvoir actuellement. Et actuellement, un jeune chercheur lui donne des sujets qui sont irréalisables. Il faut qu'il fasse une thèse en trois ans. Il faut une thèse bidon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pour avoir une petite médaille. Tu sais ce que disaient des proches des médailles ? Oui ? T'as connu des proches ? Oui, oui, oui. Des proches, il disait, on reprend le cours normal après, des proches, il disait, les médailles, c'est comme les bombes. Ça tombe jamais là où il faut. C'est pas mal. Ceci étant, tu peux le laisser. Ah, mais on n'a pas dit qu'on le prend dans la flotte. Oui, oui, oui. Je trouve que c'est excellent. Et puis quand même rappeler des proches, ça prouve qu'on est des gens sérieux. Oui, je crois. J'ai une question d'agriculteurs qui se posent, la question terre à terre sur ce qu'ils doivent faire pour éviter d'annuler ces populations de verre de terre. C'est qu'ils demandent qu'est-ce qui est le plus grave, si c'est la charrue ou si c'est la chimie. Ou si on peut tolérer un peu de chimie. Est-ce qu'ils peuvent peut-être supporter certains produits et tout ça ? Ou si vraiment la travail du sol est en version courte. Ce qui est le plus grave, la charrue ou la chimie. Alors, question absurde. Les deux sont graves. Mais, il est à peu près certain qu'on peut se passer de la charrue et des travaux mécaniques. Sauf des travaux minimums. Bon. Voilà. Donc ça, on peut l'écarter. Quant à la chimie, c'est une expression qui est employée par les bio qui veut dire tout ce qui est chimique. Je vous ai dit tout à l'heure, un chôlage sur un seul acide, c'est de la chimie. Ils vont dire « Ah ben non, non, parce que ce n'est pas des molécules artificielles. » Alors, ils ont une façon de voir la chimie qui est très bizarre. De la même façon, s'ils sont vignons, ils sont obligés de réintroduire la bonne vieille boulie bordelaise laquelle a des effets sur les sols qui ne sont pas brillants non plus car il y a du cuivre dedans qui est toxique pour les verres de terre. Bon. Et enfin, la chimie surtout, c'est avant tout l'industrie chimique qui produit des nouvelles molécules toujours présentées sous l'angle le plus agréable, le plus efficace et le plus beau, mais jamais évaluées au champ puisque l'INRA, entre autres, s'est refusé de mettre en place des moyens d'évaluation des produits chimiques. Alors, on peut dire suspicion généralisée sur les produits chimiques même quand ils sont utiles comme le cholage que je viens de dire et pas de chimie. Voilà. Ça, c'est ce que font les bio. Ils essayent du moins. Puis de temps en temps, ils sont bien obligés d'y venir. L'exemple du sulfate de cuivre en vigne, on ne peut pas faire autrement. Bon. Parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Et ça se trouve dedans les fongicides de synthèse, ceux des chimistes, il y en a qui n'ont pas du tout les inconvénients du sulfate de cuivre. Mais encore, il faudrait-il vouloir évoluer les commences, ces produits-là. Et puis alors, franchir au-delà de l'opprobre générale de dire pas de produits chimiques. Car ils sont alors là vraiment dans les produits chimiques proscrits par les bio. Alors comme les bio, c'est en plus une chaîne commerciale et des engagements commerciaux, vous voyez, on est parti dans un joli blocage intellectuel pour le chimique. Bon. Mais ça, c'est de la faute de l'absence totale de recherche agronomique sérieuse au chien. Je n'y peux rien. Donc, changer la recherche et l'agriculture, l'INRA, ça risque d'être compliqué. C'est très long. Non. Non. Non, non. Pour l'INRA, c'est très simple. Il suffit qu'elle adopte la méthode scientifique. Bon. Ce dont elle s'est écartée méthodiquement. Si on devait créer une école, par exemple, pour former des jeunes agronomes, faire de la bonne science, justement, comment on devrait faire plus de terrain, on a dit, pour faire de la bonne science ? Alors là, c'est une question, il faut trois jours pour répondre. Enfin, puis, il faudrait que je réfléchisse. Qu'est-ce qu'on leur fait faire ? Non. Certainement, bon, comme ça, je réponds sans avoir le temps de réfléchir. À partir du moment, ils ont des prétendants, des prétentions scientifiques. Leur apprendre ce que c'est que la méthode scientifique. C'est une chose qu'on n'apprend jamais, même pas à l'université. Il faut le dire, c'est comme ça. C'est vrai. On apprend à très bien travailler en science, mais, en général, dans le cadre d'un laboratoire, de préférence, avec un bon patron, un bon encadrement, et on apprend une méthode réduite, par exemple, pour un chimiste à faire des opérations chimiques. Et si c'est un bon chimiste, il fera de très belles opérations chimiques. Mais la méthode scientifique, ce n'est pas dans son truc. Même chose pour les physiciens qui, quand même, y réfléchissent beaucoup plus. Parce que, quand ils investissent dans des machines énormes comme au CERN, les problèmes fondamentaux de la démarche scientifique se posent pour eux. Mais, ils les abordent uniquement aux physiciens, pas en science. C'est seulement la physique. Même chose pour les biologistes les bons biologistes, par les échos baratineurs, je parle des... Bon, on peut faire... Mais là, par exemple, je prends un exemple chez les biologistes qui est scandaleux, d'ailleurs. Parler de biologie moléculaire, par exemple, je suis pour cette discipline. Mais je n'ai pas renommé. Parce que ce nom-là est un nom trompeur. La biologie ne peut pas être moléculaire. La biologie, c'est la science d'études des êtres vivants avec toutes les méthodes d'études, y compris au niveau moléculaire. Et moi, je fais comme eux quand ils parlent en cours de ce qu'ils font. Ils me disent « Ah, je fais de la biomole. » Donc, moi, je les appelle des biomologistes. Et ils font de la biomologie. Bon. Mais pas de la biologie moléculaire. Non, ça vous fait rire. Je comprends que ça vous fasse rire. Mais la conséquence de ça, c'est qu'actuellement, nombre de biologistes, biomologistes, donc, qui ne sont que des tronçons de biologie, qui ignorent tout le reste de la biologie, prétendent parler au nom de la biologie en général. Et alors, disent des conneries monumentales, y compris quand ce sont des gens très brillants. Je pense même à un prix Nobel en ce moment. Bon. Donc, c'est pour dire que la rigueur scientifique, c'est ça. c'est utiliser une terminologie bien maîtrisée. Et alors, bon, alors, si dans une école, c'est apprendre du vocabulaire, leur faire découvrir ce qui les stupéfiera, ce que c'est que l'écologie, ils n'en ont jamais entendu parler, si ce n'est qu'ils n'ont entendu que ça, radio, télévision, tout est écologiste. D'ailleurs, n'importe qui peut prétendre être écologue. Seulement, d'écologue, je n'en connais qu'un. C'est moi. Alors, ce n'est pas de la prétention, c'est tout simplement que j'ai lu la définition de l'écologie et je m'y suis tenu. Voilà. Personne d'autre ne le fait. Je suis bien seul. Bon, alors, donc, première chose dans cet enseignement, apprendre tout simplement les règles, les trois règles élémentaires. Observer l'objet d'étude, quel qu'il soit. En agronomie, le champ. gérer les connaissances de ces observations sans les préinterpréter. Aujourd'hui, on peut le faire avec les moyens informatiques, donc introduire les méthodes d'informatique permettant de gérer les connaissances acquises. Bien décrire les techniques d'obtention de ce qu'on a observé. car faire un dosage, c'est pas simplement j'ai mesuré du cadmium. Ça dépend de toute la chaîne de travail qui est faite pour avoir dosé le cadmium. Comme on a prélevé, comme on... Évidemment, à la fin, on a une proportion de cadmium, mais elle dépend de la façon dont on a travaillé. Donc, alors là, là, c'est les techniques et les méthodes qui comptent. Mais ça, ça rejoindra l'agronomie, ça. Et alors, ça, c'est le terrain. Et puis alors, un vocabulaire maîtrisé, quand on parle de cadmium, on trouve très naturel que ce n'est pas du plomb, mais alors, quand on parle d'écologie, eh bien, on trouve très naturel que ce soit tout sauf de l'écologie. Bon, alors donc, un vocabulaire maîtrisé. Savoir ce que c'est réellement qu'un écosystème avec tout ce que ça implique, de méthodologies qu'il faut mettre en place pour comprendre comment ça fonctionne dans un champ, un agro-écosystème. Bon, alors ça, ça doit pouvoir s'expliquer. C'est quelques heures de cours. Et puis, exiger qu'ils emploient un langage correct, puisqu'on ne peut pas communiquer en disant n'importe quoi, en faisant de l'écho. Baratin florissant. Bon, ça, c'est pour le côté scientifique. Mais comme l'agronomie n'est pas une science, contrairement à ce que racontent les agronomes, mais c'est une technologie de production de produits végétaux, voire forestiers, si on l'étend, voire même piscicoles, ou tout ce qu'on voudra de pêche. Cette technologie doit être traitée comme une technologie, pas comme un discours de baratin. C'est-à-dire, reconnaître les limites des techniques que l'on met en œuvre. Évaluer ces techniques. Ah, évaluer où ? Ben là où on les applique. Donc, évaluer un pesticide, un labours, ce que vous voulez, ou un apport d'aliments dans un élevage de truites, c'est la même chose, avec les conséquences. C'est pour ça, il faut se donner le moyen d'aller voir ce qui se passe et de ne pas ignorer, par exemple, le fonctionnement des sols. J'ai parlé de fonctionnement. Ce n'est pas de faire un catalogue des sols, une description passive. C'est ce qu'on a toujours fait jusque-là, entre parenthèses. On n'a fait que ça. On n'a fait que ça. Quand on parle de sol, on parle de description de sol. De trucs inertes. Oui, inertes. Le sol est inerte. Alors que la définition du sol, c'est la partie vivante de la géosphère. Vivante. Écoutez. Donc ça veut dire qu'il y a bien une ossature, une colonne vertébrale. Oui, je ne sais pas si... Aussature, colonne vertébrale, encore ailleurs, c'est la partie physique de ce sol. Oui, mais il y a aussi le sang qui circule sous forme de gamine vers de terre qui fait rentrer de l'oxygène et de l'eau, etc. Et les racines et les circulations des petits animaux, d'un tas de micro-arthropodes dans le sol, c'est incroyable, dont on ne connaît rien de leur fonction. En gros, ça a l'air de s'annuler. Donc ça veut dire que cette agronomie dont tu parles, on peut correctement l'étayer, on peut la... Ah, mais il suffit d'employer la méthode scientifique. Mais attention, là, avec un rajout comme ces techniques, il faut l'orienter sur l'évaluation des actes agronomiques. C'est exactement comme en environnement, l'environnique, c'est la technique d'évaluation des actes humains. Bon. C'est-à-dire qu'il faut non seulement connaître ce sur quoi on agit, mais là, on aura toujours une connaissance limitée vu l'état lamentable de nous connaissant sur le fonctionnement des sols, mais rien ne nous interdit de l'accroître. Et malgré ces limitations, il faut faire l'effort d'aller voir les points, pas en les sélectionnant, en disant « Ah ben, je vais envoyer un pesticide pour tuer, mettons, des dorifores. » Bon. Ah, je suis content, c'est appelé les dorifores. J'ai regardé les dorifores. Puis si jamais j'ai 2% d'augmentation de production de pommes de terre, c'est dû à ce merveilleux pesticide. Que ce pesticide transmette la peste et le choléra dans le sol, ratatine les vers de terre, devienne un polluant pour l'homme, on s'en fout. Si on ne retrouve pas ça dans les produits alimentaires directement, ça peut marcher sur le marché. Voilà. Autrement dit, on n'a rien regardé de ce qui se passe dans le champ. Bon. Alors, tant qu'on aura des méthodes aussi, on ne peut même pas dire méthode primitive, c'est de non-méthode. En fait, c'est de l'anti-science puisqu'on nie le raisonnement scientifique qu'il faut tenir. On ne le pratique pas. On regarde juste comme ça le résultat vu le droit par tant de brouillard. Bon, merci. Avec des statistiques, oh là là, résultat hautement significatif. Significatif de quoi ? Plaisanterie. Voilà. Triste plaisanterie. L'agronomie est dans une impasse à cause de ça, à force de cumuler des visions myopes d'experts. Myopes eux-mêmes. Alors, on pourrait apprendre ça dans l'enseignement, juste apprendre la méthode scientifique et la méthode technique parce que la méthode technique, c'est orienter vers les évaluations pour mettre en œuvre des techniques le mieux possible avec le moins de risques possibles. Et surtout, en présentant comment les résultats ont été acquis, en les rendant accessibles par moyen informatique, ce qui est aujourd'hui tout à fait facile, pour mutualiser les connaissances et rendre possible la critique de ce qui a été fait. Parce que nul n'est parfait dans ces domaines, surtout quand on en a beaucoup d'inconnus. Ouvert à la critique, ça veut dire que des gens vont donner un nouvel éclairage, voire vont refaire les manips, voire vont dire « Ah mais, il y a tel point faible, etc. » on progresse craint comme ça. Ça veut dire qu'au regard aujourd'hui, on voit bien toutes ces portes qui s'ouvrent, cette volonté notamment de la jeunesse d'y aller, de comprendre, parce que nous tous, même toi, surtout nous, mais même peut-être toi, on passe déjà pour des vieux cons, à juste titre, probablement. Surtout moi. Non, je ne me permettrais pas. C'est bien ce que tu as dit, nous, c'est ce que j'ai entendu. J'ai dit nous, nous déjà, on passe déjà pour des vieux cons, avec une jeunesse qui dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? » Mais attends, je suis dit, comment on a pu en arriver là, alors qu'on sait depuis longtemps ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on revienne avec deux caméras, trois heures, pour que tu décrives la méthode scientifique, pour qu'on puisse l'empêcher. Mais je viens de le faire, j'ai tout dit. Oui, mais je pense qu'il faut quand même la... Ça ne suffit pas, aujourd'hui, on n'est pas quelqu'un qui a dit... Non, non, mais... Ce qu'il faudrait décrire, c'est comment on en est arrivé là, comment on fait de l'antiscience méthodique. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Non, 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 voilà ce qui se fait. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Bon, alors, parce que quand tu me disais « Monsieur le Président, directeur général de l'IRA aura un énorme travail à faire », mais non. C'est d'une simplicité déconcertante. Il a juste à demander, quand même, à tous ces subalternes, car ce sont des subalternes, de respecter la méthode scientifique. Oui. Et je te dis, il tient en trois mots. Les données initiales contrôlées qu'on observe sur le réel, le... Comment... Un vocabulaire maîtrisé, arrêter de parler d'écologie quand on ne sait pas ce que c'est, et soumettre à critique les résultats qu'on obtient. Ça, c'est la méthode scientifique, ça suffit. Point. Oui. Et dès qu'on sort de ça, foutre à la porte, si j'ose dire. Exclure. Alors, je sais que ça va, au début, prendre des gens drôlement les pieds dans le tapis, parce qu'ils n'ont fait que ça. Je suis évidemment d'accord au regard de... Mais ce qu'on a pu faire ensemble et du reste, je suis évidemment d'accord. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, quand on a une personne plutôt jeune en général, mais pas toujours, il y a des jeunes aussi qui arrêtent d'être... On peut être jeune à tout âge. Voilà. C'est du moins ce que j'essaye de croire encore à 80 verges. C'est le cas et tu l'illustres parfaitement bien. Il n'empêche qu'au regard de la profusion et de la confusion de cette masse d'informations qui est aujourd'hui dans la grande soupe générale, il n'empêche qu'il faudra probablement... profusion, confusion dans cette masse de désinformation. Oui, on est d'accord. Bon. Maintenant, l'information qui repasse par les fourches au codine que je viens de dire, là, partant du réel à condition que ce réel reste accessible et critiquable, interpréter ce réel à condition que les méthodes d'interprétation soient accessibles et critiquables, employer un langage qui soit correct, c'est-à-dire critiquable lui aussi, et critiqué, c'est d'une simplicité déconcertante. On a en plus aujourd'hui des outils informatiques que je n'aurais jamais imaginé. Ça, c'est sûr. Pourtant, on parlait... Mais oui, tu fais un texte d'intelligence artificielle où tu introduis des termes, y compris par un nom latin de Verdotère. Bon. Je me suis bien abstenu que vous envoyez... Ah si, j'ai dû parler d'Eisenia tout à l'heure. C'est l'exception. On n'a pas eu de l'ombrécus terrestris. Même pas. Non, non. Même pas. On ne garde pas de dessert. Non. Mais je veux dire que je m'abstiens de ça. Mais il est vrai que quand tu rentres dans le domaine technique ou d'observation scientifique ou technique, les deux, tu vas citer un nom que le lecteur n'est pas du tout tenu de connaître. Mais s'il se pose des questions et veut comprendre, il tape sur le truc. et ça, tout le monde sait le faire dans un traitement de texte. Et il trouve la définition du terme. Bon. S'il veut en savoir plus parce qu'il y aura des termes qui définissent le terme qu'il ne connaît pas mais il retape dessus. Et de proche en proche, il fait une lecture multidimensionnelle pour comprendre ce qu'il a envie de comprendre. Alors oui, on ne s'y a pas envie de comprendre. Il ne le fait pas. C'est tout. Mais ça, ce sont des publications parce que c'est totalement public, c'est international. En plus, c'est translinguistique. Ah, ça, c'est formidable. Je l'ai fait. On passe du chinois au français et du français au chinois. J'ai fait avec un chinois. J'aurais peut-être pu prendre une autre langue. Mais à ce moment-là, ça aurait été une langue qui m'était plus familière. Et là, on commence à biaiser. Alors que là, il souffrait pour trouver les équivalents chinois. C'est marrant. Ça ne s'écrit pas comme ça, le chinois. même pour le chinois. En tout cas, ce que je... Alors, je peux te lire un message que j'ai reçu à midi puisqu'on a dit à une jeune chercheure de l'équipe de Daniel Cluzo qu'on te voyait aujourd'hui et comme on est en contact avec elle et au-delà du fait qu'elle te trouve... Elle te considère comme un personnage remarquable, etc., etc. Elle finit. Elle finit. Comme quoi ça fonctionne. Elle finit le message qu'elle m'envoie en disant « Je n'ai jamais oublié sa vision de l'écologie qui m'a inspiré par la suite. » C'est fort. Tu vois, c'est sorti aujourd'hui. N'est-ce pas ? Simplement, je suis plus exigeant. On ne peut pas être inspiré. On doit pratiquer. Oui, mais je pense qu'en l'occurrence... Elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Elle est dans un environnement l'actuel où on fait tout le sauf de l'écologie. Alors, faire de l'écologie actuellement, il n'y a que l'abruti de Marcel Doucher qui vous parle, qui envers et contre tous ses cramponnés à faire ça. Mais il m'a fallu quand même plus de 30 ans pour y arriver. Et encore, très partiellement, ça va sans dire. En tout cas, en tout cas, donc on en revient bien au sujet un peu crucial aujourd'hui, avec toi et ta fougue, ta jeunesse et ses savoirs, ses savoir-faire. Non, non, ce n'est pas le genre de la maison en plus. Donc, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Il faut appeler un verre un verre et un chat un chat. Il n'empêche qu'aujourd'hui, j'insiste lourdement, chacun son job et c'est bien l'intérêt des complémentarités de notre job. Mais la question qu'il a posée sur le problème de si on faisait un enseignement sérieux, me paraît cruciale. C'est la seule chose. C'est les jeunes qui méritent ça et c'est très simple à faire. Bon, voilà. Je me fais... Mais je sais très bien que si je fais un cours, même qu'il ne durera que 2-3 heures en expliquant les fondements de l'écologie, ils ne sont pas nombreux. L'écologie, c'est une toute petite science. Elle est d'autant plus restée minuscule qu'elle a été détournée et jamais pratiquée. Bon. Mais malgré tout, elle a des fondements. Donner ces fondements-là, ça peut se faire en 2 heures, 3 heures. Et vous savez tout de l'écologie. Mais voilà. Il faut appliquer. Après, ça appelle à faire de l'intelligence informatique. ça suppose le développement de logiciels pour aider les gens qui pratiqueront. Bon. Comme les logiciels n'ont pas été développés puisque ça n'intéresse personne de faire de l'écologie, il n'y a rien. Bon. Tu vois ? Alors, entreposer le cadre de l'écologie, les exigences de l'écologie et pouvoir la mettre en pratique, puis ça suppose aussi que les cadres qui vont encadrer ces jeunes, eux-mêmes, se soient convertis à la démarche scientifique, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ne leur donnent pas des sujets d'études bidons, irréalistes, mais des sujets réalistes qu'eux-mêmes apprendront avec leurs étudiants. Moi, j'ai toujours appris avec mes étudiants. Je leur donnais des sujets qui étaient, me semble-t-il, réalisables. C'est ça que je dis réaliste. Réalisables et le fait est qu'au cours de la réalisation, des fois, ça a pris du temps. On est tombé sur des nanos ou alors on a eu des plaisirs fous de faire de frais et des couvertes qui, évidemment, sont passés totalement inaperçus pour en déco être capables d'observer un bout du cycle de l'azote parce que personne n'a jamais vu, mais vu, pas un discours sur le cycle de l'azote, non, vu au terrain, observé. Personne ne le fait. Personne ne l'a refait. Voilà. Alors ça, c'est un changement complet. Alors on appelle ça un changement de paradigme. Voilà. Ça, c'est joli. Ça, il faut le resservir. Mais c'est le terme qui est employé dans les révolutions scientifiques. Par exemple, quand les physiciens sont passés du newtonien à l'insteinien. Et Dieu sait qu'ils ont souffert et que ça a pris plus d'une génération. Ça, c'est parfait comme ça. Bon. Alors là, on est devant le même problème. Passer de l'antiscience à l'écologie vraie. ne va pas être facile. Parce qu'il y en a des couches d'antiscience. Alors, c'est relativement facile à démolir. Les couches, c'est de la peinture qui partent tout de suite. Il suffit d'avoir une démarche scientifique. Mais qui la pratiquera ? Actuellement, ce ne sont pas les cadres, ce ne sont pas les chercheurs actuels, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se convertir. Mais à mon avis, par exemple, il faudrait faire un programme de communication comme vous le faites là, comment ? Direct, comme ça, en conférence, ça porte des noms, l'enseignement, comment ? Par... Par Internet. Par Internet, voilà. En reprenant. Mais même, ça restera lettre morte. Parce qu'il n'y aura pas d'application derrière concrète. Il n'y aura pas de cadres qui pourront prendre leur lettre, eux-mêmes n'étant pas ayant appris l'antiscience. Et des fois, de façon très sophistiquée. Il suffit de voir le dernier compte-rendu de l'Académie d'Avriculture sur les perspectives de la recherche agronomique en 2025 pour voir le cumul d'antiscience à tous les niveaux. Je ne dis pas tous parce que je me suis arrêté au troisième niveau. Ça m'a suffi. Bon, parce que je n'allais pas perdre mon temps à lire un énorme document de baratin là, ce n'était pas que de l'éco-baratin. Il y avait de l'économie aussi. L'économie baratin, je ne sais pas. Et je ne suis pas sûr que c'est du baratin à ce moment-là parce que je ne suis pas compétent. mais en tout cas, je vais arriver sur un sujet difficile et délicat mais je vais y arriver quand même. Oui. Au demeurant, maintenant que tu pètes le feu, les tuyaux débouchés, le verbe... La tuyauterie en meilleur état. La tuyauterie en état, le verbe régulier, etc., etc. Les pensées intactes, les références nickels, et tout. On voit bien que Boucher est très au-dessus de Darwin. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce n'est pas une question. On n'est pas dans la compétition. On est d'accord, Marcel. C'est absurde. On verra si c'est absurde. On n'accepte pas cela. On verra si c'est absurde. J'ai trop de respect pour la marque et pour Darwin pour dire que je suis au-dessus de ces gens-là. Si j'arrive à me hisser à leur cheville, je suis un type génial. Bon, voilà. Donc, c'était... Tout ça veut dire ça. Et de toute façon, on est... Mais toi, c'est ta fougue, ça. Mais je te reconnais. Mais au-delà de la fougue... Tu es en train de... Oui, mais alors, la flatterie au passage. Non, 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 puisque... Non, mais il est tendu, là. Puisque toi-même, toi-même, patron, toi-même, tu dis faire de la science et pas de l'anti-science et que vous êtes peu nombreux. Ah, je suis le seul normalement dans l'école. Et c'est pour ça que je me permets de... Là, ce n'est pas peu nombreux. Je suis tout seul. Donc, ça veut dire... Et si je meurs demain, il n'y aura plus personne. Voilà. C'est bien là où je voulais en venir. Et bon, on voit bien que tu es programmé pour vivre encore quelques dizaines d'années. C'est gentil. J'ai failli claquer en arrière de rue. Je n'ai pas cet optimisme béat. On est bien d'accord, mais c'est peut-être des similitudes et parallèles qu'on pourrait faire avec les vieilles trognes. Les vieilles trognes rajeunies, tu sais, elles se régénèrent et elles repartent. Tu es peut-être une vieille trogne. Ah, les trognes. Tu parles des arbres. Je parle des arbres. Du monde dans les cheveux est une vieille trogne. Alors, du coup, voilà, quand est-ce qu'on va se rendre compte du fond, du travail, la puissance, de l'intelligence, de la... C'est ce que je communique. C'est ce que tu communiques. On va peut-être arriver avec le travail que vous faites. Voilà. Je ne dis pas... Bon, de toute façon, ce n'est pas que j'ai bon espoir, c'est même un mot abusif. Mais c'est mon seul espoir. D'accord. J'en ai pas d'autre. Il est évident que je suis enterré et même scrupuleusement enterré par le PDG de l'INRA de l'époque quand il a enterré mon programme de recherche, mais vraiment en sautant dessus. Tout ça à des fins personnelles d'enrichissement. Bon. C'est vrai qu'on t'a trouvé une époque juste sortie du placard mais encore avec étoile d'araignée et... Ah oui, oui. Et le verbe acerbe. J'ai été placardisé. Non, non, mais je n'avais pas de verbe acerbe. C'est la même franchise qu'aujourd'hui. Je parle de science, c'est tout. Alors ça, c'est acerbe. Oser demander de la rigueur, montrer les escroqueries intellectuelles qui prévalent, ça, c'est facile. Bon, c'est ce que je fais. Mais j'en rajoute pas. Après, j'en rajoute, c'est vraiment... C'est pas la peine que je me mette à dos des gens en leur rajoutant... C'est pas la peine que je me mette à dos des gens en leur rajoutant des crimes qu'ils n'ont pas commis. Il suffit de les regarder, les commettre, ça suffit, et de les décrire. Bon. Du coup, la sortie du livre, ça a été... du livre Légère de terre, ça a été une forme de soulagement, malgré tout ? Non. Une extraordinaire surprise. D'accord. Pour la première fois, et grâce à toi, on me lisait. Bon, ça, c'est stupéfiant. Il y a encore des gens qui m'écrivent. J'ai lu votre livre, j'ai pris du temps, parce que c'est vrai que c'est un pavé. C'est vrai que... Ça s'absorbe pas. On le dit, une page par jour et on en apprend assez, il n'y a pas de soucis avec ça. Ouais, c'est bien. C'est dense. Ouais. Là, je comprends que les gens prennent du temps. D'ailleurs, quand ils disent ça, c'est la franchise. S'ils me disent j'ai lu votre livre, c'est que c'est pas vrai. Mais c'est bien. Ils l'ont feuilleté. Bon. Mais j'ai pris du temps, j'ai souffert, puis je suis particulièrement intéressé par tel chapitre. Alors, ce qui est étonnant, c'est que selon les personnes, c'est pas le même chapitre. Et généralement, ce sont des gens qui ont une compétence sur ce chapitre. Et alors, moi, j'attends les critiques au virage, parce que c'est vrai que j'en tiendrai compte si jamais, un jour, je me donnais le mal de revoir le manuscrit pour ressortir une deuxième édition. Actuellement, on a des tirages. On a des tirages. C'est déjà pas mal. Oui, oui. Et puis, je les laisse comme ça. Bon, et j'ai pas envie parce que c'est un travail fou. Mais quand même, si on me faisait des critiques constructives, j'en tiendrai compte, évidemment, pour une éventuelle mise à jour. on m'a fait des fois des critiques qui sont des articles. Et ça, j'ai toujours été enchanté. Notamment en terminologie. Moi qui parle de terminologie, j'employais à tort et à travers, et comme tout le monde, dans la méta-écologie, cette espèce de pseudo-truc, dans lequel je baignais, j'employais les flux. Les flux d'azote, les flux de carbone et tout. Et un jour, j'ai eu un professeur de l'engrève de Paris qui m'a envoyé une petite lettre en me disant tu prends le Larousse et tu regardes flux et tu regardes débit. Tu parles de débit. Bien. J'ai vu le Larousse illustré, de 1984, oui c'est ça, 1984. J'ai sur mon bureau tout de suite montré que j'étais, j'employais un terme dont je ne maîtrisais pas le sens. C'est-à-dire que je faisais avec les flux ce que tout le monde fait avec le mot écologie. Bon. Alors depuis, il va s'en dire que je ne parle plus jamais que de débit d'éléments. Non, c'est une correction qu'il fallait faire. Alors là, voilà une critique gentille qui m'a été faite malheureusement. Alors là, c'est la grosse différence avec cette époque-là et aujourd'hui. C'est que je ne peux pas corriger le texte. Il est imprimé, il est diffusé. Alors, ça n'a choqué personne d'autre. Tout le monde en peut le terme de travers. Alors bon. Mais moi, maintenant, ça me choque quand je relis ce texte. Si je pouvais le corriger, si je pouvais faire une correction de texte à peut-être a priori, l'avantage des procédés de présentation moderne de la science, totalement ignorer des agronomes et de la recherche agronomique, qu'elle soit française ou étrangère d'ailleurs, parce qu'ils continuent de publier dans des publications de papier. Mais si on faisait les moyens modernes actuels, laissant au papier simplement des synthèses générales pour faire connaître, ce qui est tout à fait autre chose. Mais par contre, la démarche scientifique elle-même, elle doit être aujourd'hui entièrement informatisée, y compris ce qu'on observe, comment on l'interprète et comment on maîtrise la terminologie. Ces trois points. Bon, c'est très facile à faire aujourd'hui. Et donc, là, on pourrait corriger. J'aurais pu corriger mes couillonnades, mais je ne peux pas, je n'ai pas pu. Moi, je suis d'une génération où je n'ai plus accès à tout ça. Voilà. J'ai pu encore travailler là-dessus quand j'étais déjà à la retraite. J'ai eu même un dernier petit budget de la communauté européenne qui m'a permis de m'assurer que ce que je dis dans ces domaines-là est valide pour un informaticien, c'est-à-dire la possibilité de développer les logiciels d'application. Je n'en étais pas sûr parce que je ne suis pas informaticien. Alors, parler d'informatique, ça serait de l'informatico baratin. Alors moi, je me suis assuré que non, c'était solide. de l'informatique. Merci. Merci.